Performance. Le début de saison de la Real Sociedad n'a pas été très impressionnant puisque l'équipe basque n'a gagné que huit points après les huit premiers matchs et s'est classée quatorzième. A seulement trois points au-dessus du groupe de relégation. L'entraîneur Immanuel Algacil et son équipe ont marqué un très mauvais score, avec seulement six buts après les huit premiers tours. La Sociedad compte désormais huit points de retard sur le top quatre. L'équipe locale a gagné zéro contre trois contre Valence en Liga le week-end dernier. Cela peut être considéré comme leur meilleur exploit cette saison. Mais ils ont ensuite subi une défaite 1 à 2 à domicile contre Anderlecht en Ligue Europa. Tecfusa-Cubo et ses coéquipiers n'ont accumulé qu'un point après les deux premiers matchs de Ligue Europa. Quant à l'Atletico Madrid, après avoir remporté un match nul dans le temps additionnel contre le Real Madrid, il a lamentablement perdu face à Benfica zéro à quatre en Ligue des champions. Il s'agit de la première défaite de Diego Simeone et de son équipe toute compétition confondue cette saison. Au cours des dix derniers matchs, l'Atletico a gagné cinq, a fait match nul quatre et a perdu un. Le taux de victoire avec handicap asiatique a atteint 40 %, le taux de dépassement a atteint 50 %. Sur tous les fronts de la Liga, l'Atletico joue bien. Ils se sont classés quatrième avec un bilan de quatre victoires et quatre nuls pour empocher 16 points. A seulement deux points de l'équipe deuxième, le Real Madrid. Une victoire demain matin les placerait dans une position solide au sommet avant la trêve internationale d'octobre. La Sociedad a perdu ses trois derniers matchs de Liga avec l'Atletico, alors qu'elle n'a pas encore battu l'équipe rouge et blanche de la meilleure ligue espagnole depuis septembre 2019. L'Atletico a gagné zéro contre deux à l'extérieur de la Sociedad à la fin de la saison dernière. De plus, depuis avril 2018, le représentant de la capitale n'a perdu contre la Sociedad qu'une seule fois en Liga. Real Sociedad. Igor Zubeldia, Amari Traoré et Arsène Zakarian ne peuvent pas jouer en raison de blessures. Atletico Madrid. Robin Lenormand, César Aspilicueta et Pablo Barrios ne pourront pas jouer, tandis que Marcos Llorente sera absent en raison d'un carton rouge reçu lors du derby madrilène. L'Atletico sera blessé en perdant quatre buts contre Benfica et Simeone a certainement demandé à ses joueurs de se lever ce matin. Ces cinq dernières années, le représentant de la capitale n'a pas connu de défaite face à la Sociedad en Liga. C'est le facteur qui permet à l'Atletico de gagner trois points. Prédiction de score selon Sportsmol, Sociedad 1 à 2 Atletico.